à l'écouter et je vous présente les musiciens d'abord j'ai un truc à vous dire mais je vous alors monsieur yoann de danier à la batterie qui vient de guadeloupe de guadeloupe également monsieur régis therese il nous vient de lyon anthony jambon à la guitare il nous vient du québec jocelyne aménard saxophone ténor et flûte traversier il nous vient du brésil monsieur leonardo montana et moi je suis de rochefort sur mer le duc des lombards c'est un peu ma maison parce que j'ai été le chef d'orchestre de l'orchestre maison de 2001 à 2006 qui s'appelait le duc des lombards jazz à fer et on jouait chaque semaine ici même dans ses murs c'était tous les mardis soir et d'ailleurs il y avait le pianiste alain jean-marie qui était le pianiste titulaire de 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 l'orchestre c'est qu'alain jean-marie a reçu un prix josselin et moi on habite la guadeloupe on est basé là bas c'est amplement mérité parce que alain a une carrière exemplaire et c'est un musicien c'est un musicien le dans le talent n'est plus approuvé depuis des décennies et c'est pour moi le certainement le plus grand pianiste de jazz qu'on ait ici en france et c'est un des c'est un des plus grands pianistes de jazz en europe après marie sculptier bah marie sculptier c'est c'était un grand pianiste après j'ai pas je n'ai pas connu personnellement je sais qu'il est je connais certaines de ses compositions oui c'était un virtuose du piano c'était c'était donc c'est dommage qu'il soit parti trop tôt c'est sous le ciel de paris j'attends à 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 de date exceptionnelle du délombard pourquoi en fait j'ai décidé de reprendre un peu de la musique plus parce que en fait là ça fait quelques années que je j'habite en guadeloupe j'ai acheté un jazz club en guadeloupe qui s'appelle le new ty paris le new ty paris donc il se trouve à gosier et le fait de de travailler dans ce lieu fait que j'ai laissé un peu la professionnellement la musique voilà en stand-by et là maintenant je vais ça fait ça fait presque ça fait oui ça fait cinq ans que j'ai pris cet endroit et là j'ai envie de on dit que le naturel revient au galop alors donc du coup j'ai envie de reprendre la musique plus professionnellement le duc des lombards m'a ouvert ses portes parce que comme je le disais tout à l'heure ça un peu ma ma seconde maison et donc j'avais un concert en début de semaine en banlieue parisienne à aubonne donc on a on a jumelé les dates j'ai donc une merveilleuse équipe j'ai là je suis entouré de yohann danier et régis thérèse qui sont deux musiciens guadeloupéens du saxophoniste québécois josselin menard mais qui lui habite depuis une trentaine d'années en guadeloupe et puis ce pianiste 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 brésilien qui s'appelle leonardo montana et un guitariste qui lui est lyonnais qui s'appelle anthony jambon mais anthony est un spécialiste des musiques africaines et c'est d'ailleurs le le guitariste du bassiste etienne mbappé donc il est voilà il s'est spécialisé dans les musiques afro en général et donc que ce soit la musique africaine la musique caribéenne il est il maîtrise très bien les tous tous ces styles là c'est ce pourquoi il est à nos côtés musique africaine musique africaine musique africaine iohann danier je le connais je le connais il est il est c'est un jeune batteur vraiment avec un immense talent et il venait souvent jouer au chez moi au petit paris donc je le connais là et puis régis thérèse alors lui c'était une lui, Régis Thérèse, on se connaît depuis très 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 longtemps en fait, bien avant tout le monde parce que Régis Thérèse, j'ai fait des tournées avec lui, avec David Faker, quand on avait le quartet, quand je jouais dans le quartet de David Faker qui s'appelait Big in Jazz, et donc Régis Thérèse, je le connais depuis très longtemps, Leonardo, le pianiste aussi, et en revanche, le saxophoniste Jocelyn Ménard, c'est à Guadeloupe que je l'ai rencontré, voilà donc j'ai associé tous ces gens, et puis ça donne cet ensemble qui s'appelle A Caribbean Sing, et j'écris toute la musique et je fais tous les arrangements. Ils ont chacun leur personnalité, ils ont chacun un vécu, un passé musical, qui fait que justement, si je les ai appelés, c'est qu'ils mettent au service de la musique leur savoir. Le nuage de Django Reinhardt, effectivement c'était un clin d'œil, on a adapté le morceau en une espèce de boléro, voilà, et donc c'est le seul standard qui est au répertoire, parce que le reste c'est de la musique originale. Il n'y a pas du tout de forme rythmique liée au gros cas dans ce que je joue actuellement. En revanche, une espèce de mixité, un mixte entre les musiques latines et les musiques caribéennes, parce qu'on joue la mazurka, on joue la biguine, on joue du calypso, on joue de la salsa, de la bossa nova, et tous ces rythmes là, ce sont des rythmes des Caraïbes ou de l'Amérique latine. Alors ça reste quand même dans le même, ça reste, enfin même s'il y a des kilomètres entre les îles et l'Amérique du Sud, ça reste quand même dans la même zone au niveau de la planète. Je pense que mes compositions restent personnelles, elles ne sont pas forcément, elles ne sont pas forcément associées à, par exemple, à un paysage ou quelque chose qui se soit passé dans ma vie, ou non, il n'y a pas de liaison, vraiment. Je compose, c'est tout, voilà, quand je le sens, quand ça me prend, j'écris de la musique, et durant les périodes de confinement, ça fait bien longtemps que ça ne m'était pas arrivé d'ailleurs, durant les confinements j'ai écrit de la musique, voilà, parce que c'était aussi une manière de passer le temps, et c'est aussi une passion chez moi. J'ai beaucoup écrit, j'ai toujours fait ça, voilà. Mais mes compositions ne sont pas, ne sont pas représentatives de quelque chose qui se soit passé, d'un fait X, ou quelque chose comme ça, ou lié à un voyage, ou lié à, non. Ce que tu nous proposes est quand même assez spirituel quelque part. Bah, en fait, c'est lié, c'est lié quand même au décor des Caraïbes, quand même, je dois, il faut bien admettre que, oui, c'est quand même lié au décor des Caraïbes. Après, oui, le jazz, proprement dit, c'était une raison sociale pour, c'était une raison sociale pour les, le monde afro-américain, c'était une musique grâce à laquelle, à travers laquelle ils avaient, ils étaient entendus, ils étaient respectés, on va dire, et puis ça leur permettait l'accès dans des lieux où, malheureusement, on leur interdisait de venir. Et c'est, le jazz, c'est, ça, 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 c'était, oui, moi, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je l'entends, ça leur a donné une raison sociale. Les jazzmans des Antilles, enfin, en tout cas de la Guadeloupe, ont été aussi, que ce soit Sam Castandé, Célio, et puis il y a eu les contemporains comme Al-Lirva, Émilie Anctil, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait aussi ce saxophoniste incroyable à Marvounzi, voilà, il y a eu, oui, oui, je suis au courant de, je sais qui sont les gens qui ont fait cette musique, il y a la famille Fanfan, la famille Fanfan, les, 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 les grands-parents, les parents, enfin, les oncles et tout ça, des frères Fanfan, que nous connaissons, sont des créateurs de toutes ces musiques-là. Mais je joue de la clarinette, je joue du saxophone soprano et le saxophone bariton, la semaine prochaine en Guadeloupe. Et voilà, les projets en Guadeloupe, ça sera quoi ? Bah, je vais jouer chez moi, je joue chez moi, voilà, j'ai vécu de la musique 35 ans à suivre, ce qui n'est pas rien, et voilà, je vais reprendre. Très bien, à bientôt ! A bientôt, merci. Notre concert Touche à Satan, on n'a pas dépassé le temps, on a été un peu plus loin que prévu, désolé, il y a l'autre concert qui arrive dans 45 minutes, et je vais vous présentez-le, lui, Seattle, Yoann de Gagné, à la batterie, s'il vous plaît. Régis Pérez, à la masse. Léonard de Montjana, piano. Applaudissements. Léonard de Montjana, piano. Applaudissements. Je vous remercie encore infiniment de vous avoir déplacé pour venir nous offendre. J'espère qu'on se retrouvera bientôt. Si vous voulez venir nous voir, il faut venir en bonne route, et on joue souvent là-bas. Donc voilà, plaisir de vous revoir. C'est sur cette composition, le K-E-B-N-C, que nous terminons ce premier concert. Excellente soirée à vous. Merci encore. Applaudissements. Applaudissements. ... 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